Rishan et sa famille ont déménagé. Ils ont quitté la grande ville pour s'installer dans une petite maison sur le flanc de la montagne en Inde. Rishan possède beaucoup de jouets. Ses parents lui ont demandé de se débarrasser de certains d'entre eux. « Tu n'as pas besoin de tous ces grands jouets », lui dit son papa. « Tu vas être tellement occupé à d'autres choses que tu n'auras plus le temps pour eux ». Sa maman lui a parlé des enfants vivant au village, tout proche de leur nouvelle maison. « Les enfants du village sont pauvres et n'ont pas d'aussi beaux jouets », lui dit-elle. « Pourquoi ne leur donnerais-tu pas ces grands jouets ? » Rishan est un enfant obéissant et cela ne le dérange pas de donner ces grands jouets aux garçons et aux filles du village. Ceux-ci sont tout excités de recevoir ces cadeaux et n'ont jamais possédé de tels jouets. Rishan est tout content de voir leur joie, car il se sent si bien quand il fait quelque chose pour les autres. Les jours passent, Rishan se rend compte que ses parents avaient raison. Il est très occupé maintenant. Il étudie à la maison. Sa maman lui enseigne l'anglais, le hindi et d'autres langues. Et son papa lui apprend les maths et les sciences. Quand il n'étudie pas, Rishan travaille au jardin avec ses parents. Il plante, des herbes, récolte le maïs, les pommes de terre et d'autres légumes. Chaque jour, il mémorise trois versets de la Bible. Au bout de quelques mois, il a pu réciter plusieurs chapitres de mémoire, y compris le psaume 23 et Hébreu 11. Il n'a maintenant même plus vraiment le temps de jouer avec ses petits jouets, alors il en a donné quelques-uns aux enfants du village. Ceux-ci, particulièrement les petits, sont vite devenus amis avec Rishan. Au début, c'était parce qu'il leur donnait des jouets. Mais quand ils ont commencé à mieux le connaître, ils ont vu que c'était un garçon doux et gentil. Ils aiment à lui rendre visite dans sa petite maison à flanc de montagne. Rishan aime jouer avec les enfants. Parfois ensemble, ils jouent avec ses vieux jouets, mais la plupart du temps, ils jouent à aller à l'église. Voyez-vous, ces enfants ni leurs parents ne sont chrétiens. Ils ne savent rien au sujet de Dieu, créateur de la terre et des cieux. Ni rien au sujet de Jésus, qui est mort pour le péché de son peuple, et ils ne savent pas prier Dieu. Mais en jouant, Rishan leur a parlé de Jésus. Ils se sont assis sur le sol poussiéreux pour l'écouter raconter les histoires d'Adam et Ève, de l'arche de Noé, de David et Goliath, et de Daniel dans la Fausse au Lyon. Il leur a parlé de Jésus mourant sur la croix pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il les a invités à prier Jésus et leur a montré comment faire. « Bon père, a-t-il dit, merci d'être notre meilleur ami. Donne-nous, s'il te plaît, un cœur plein d'amour pour toi et pour les autres. Par le nom de Jésus, Amen. » Les enfants ont commencé à copier les manières de Rishan et ils ont raconté à leurs parents les histoires de la Bible. Alors certains d'entre eux sont venus poser des questions aux parents de Rishan pour en savoir plus au sujet de Jésus. Aujourd'hui, Rishan n'a plus beaucoup de temps pour jouer avec ses anciens jouets. Il est trop occupé dans son rôle de missionnaire pour Jésus.